Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo revue d'une plaque Bonne Petite Store que j'ai reçue. Je vais vous montrer à faire ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est une belle fleur que j'ai... c'est un motif de fleur que j'ai rempli de vernis. Je vais vous montrer comment faire. Pour commencer, je vais vous montrer la plaque. C'est la plaque Bonne Petite Store numéro 54. Je vous la montre. J'espère que vous voyez les motifs. Ensuite, je vais vous montrer que j'ai fait le swatch de la plaque. Et elle fonctionne très 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 bien. Je vous la montre. C'est ici. Ces petits motifs-là. Les petits bouts ici sont trop mignons. Donc on va prendre le motif de la fleur ici. Pour la partie stamping, j'ai pris mon vernis CR noir. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien direct vers la boutique. Le lien direct vers la plaque aussi. J'ai aussi une revue pour mon recloir Bonne Petite Store. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo de la barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai un code promo pour vous qui vous donne 10% de rabais sur tous les produits à prix réguliers. Le code c'est LUNW10. Je vous le mettrai sous la barre d'infos et dans l'écran ici quelque part. Donc mon blabla est fait. On y va. J'ai dû recommencer parce que j'avais trop attendu avant de récupérer le motif. Donc on rentre. On récupère le motif. Et voilà. Ce que je vais faire ensuite, je vais avoir besoin d'un dotting tool. Donc j'ai besoin d'un dotting tool et de mon vernis bleu qui est un clean color qui s'appelle Ocean Wave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une goutte de mon vernis bleu sur ma plaque. Comme ceci. Et avec mon dotting tool, je vais venir remplir mon motif. Là j'ai un poil après mon dotting tool. Je vais le plus possible sur le bord de la ligne noire, du contour avec mon vernis bleu. Il me manque un peu. Et, pardon, et voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais laisser sécher ça pendant quelques minutes. Et je vous reviens. Donc, ma vola de retour. On peut, ici, je vois que c'est assez sec. Pas sec complètement, mais assez sec. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir appuyer directement sur mon ongle. Comme ceci. Et j'enlève délicatement. Et ensuite, vous pouvez rabattre ce qui est trop sous rubique. Donc, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu moins réussi cette main-là. C'est une technique que je n'utilise pas depuis très longtemps. C'est une technique qu'il faut apprivoiser. Il faut être délicat, mais en pressant fermement. Délicat, fermement. Il faut trouver le juste milieu. Sinon, on a tendance à écraser le motif et ça ne fait pas de belles lignes. Ici, j'ai brisé le motif. Donc, cette main-là est un peu mieux réussie. Moi, je trouve ça super joli. J'espère que vous aimez ça. Et moi, je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501